Donc je m'appelle le Marc-Louis Batlin, j'ai commencé les AMH en 2011 à peu près, et j'avais fait des scrimmes de spectacles, des scrimmes modernes, tout un tas de choses, beaucoup de reconstitutes historiques. Et donc je me suis très rapidement intéressé à ce qu'on appelle le texte l'Académie de l'Épée de Gérard Thibault d'Anvers, qui est une variation de ce qu'on appelle la Verdera d'Estrésa. Et donc de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'escrime espagnol, sachant que dans les années 2011-2012, il n'y avait pas grand chose à l'époque sur le sujet, donc très rapidement j'ai dû me mettre à essayer d'apprendre par moi-même l'espagnol du 16e-17e, sachant que j'ai quasiment aucune base en espagnol à la BAT. De fil en aiguille, je me suis un peu intéressé à l'Adestresa, et puis après je me suis dit que l'Adestresa, c'est un système qui est assez perfectionné, assez recherché, et je me suis dit que ce n'est quand même pas l'escrime du commun, donc je me suis un peu posé la question de ce qu'il y avait derrière cet escrime commune en Espagne, il y a plutôt l'escrime du julgaire, en quelque sorte. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de tout ça, je vais vous parler un peu de quelques recherches. Moi je ne suis pas historien, non pas universitaire, j'ai une formation universitaire, mais pas du tout dans le domaine, je travaille dans la qualité et l'environnement, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je n'ai pas forcément les mots justes, les outils justes et la prise de recul de certains spécialistes. Je vais vous parler de beaucoup de choses qui sont des travaux, qui viennent de travaux en fait de d'autres personnes, et notamment des personnes qui sont dans le chat, je pense à Philippe et à Manuel Vallée, je me salue, Ola, qui ont fait des travaux assez impressionnants, si vous connaissez la maison d'édition LGI d'Étorard notamment, donc qui produisent régulièrement des textes assez intéressants. Peut-être qu'à la fin, ils prendront un peu quelques minutes pour échanger avec nous, ça serait intéressant, si la langue n'est pas trop compliquée. Donc déjà, merci à eux, parce que clairement, c'est grâce à eux qu'on peut écrire sur ces sujets-là, qu'on peut travailler sur ces sujets-là. En parallèle, je vais faire un petit focus aussi sur un travail que j'ai fait, parce qu'il découle un peu des recherches sur l'esprit en espagnol et dans le domaine du 16e-17e, qui est donc sur les épées de cette période-là, donc ça va un peu répondre à ce qu'a fait Loïc. On va pas forcément aller à l'encontre, mais vous donner un autre point de vue sur ce que c'est une épée, et notamment ce que c'est une rapière, parce que c'est assez flou en fait comme notion la rapière, quand on commence à gratter, en tout cas c'est un peu compliqué. Sûrement, je pense un peu plus, mais parce que j'ai pris aussi un peu plus de temps pour écrire un article dessus. Donc ce sera plus élaboré, comme dit Loïc. Ok, ça défile, donc on va parler un peu du cadre de cet escrime en Espagne, dans la péninsule, comment les pratiquer, comment les enseigner, ce qui se passe dans les salles d'armes, un peu les conseils qu'il peut y avoir, les choses qu'on peut y avoir. On va parler également de l'organisation des statuts des missions majeures, des maîtres d'armes, qui est quand même assez spécifique à cette zone géographique. On va parler un peu forcément source, source technique et escrime directement. On va parler un peu de points récurrents qu'on retrouve dans ces ouvrages. Et enfin, on va faire un focus sur tout ce qui est lié aux armes et à Paris de rapière. Donc l'empire espagnol est assez étendu. Comme vous voyez, ça a quand même des plus grandes puissances de son époque, si ce n'est la plus grande puissance de son époque, avec quand même des alliés très puissants, notamment liés à la famille des Habsour, qui couvrent l'Empire espagnol et le Saint-Empire Jean-Irmaïque. Donc on n'est pas dans une nation, dans une vie internationale secondaire, c'est une nation qui a des ressources, qui a des moyens, qui a de l'influence, qui pèse au niveau international, qui décide un peu du visage de l'Europe. L'Espagne, ça ne se limite pas du coup à l'Espagne, c'est le Portugal, c'est toute la péninsule, c'est une partie de l'Italie actuelle, plus des Flandres, plus toutes les colonies américaines et même sur les cinq continents, ce qu'on retrouve un peu partout à travers le... Je ne peux pas vous faire un cours d'histoire géo, on passe rapidement dessus. On a donc l'escrime Iberix, ce qu'on qualifie d'escrime Iberix, c'est toutes ces escrimes qu'on va retrouver plutôt dans la partie péninsule, Portugal, Espagne, La Castille, Aragon, etc. Avec un régroupage, vous voyez, il y a plutôt plusieurs espaces, cette petite carte, elle a une explication, c'est parce qu'on a plusieurs couronnes qui sont partagées sur le domaine espagnol. Et donc on va s'intéresser essentiellement à l'escrime qui apparaît, donc cet escrime à partir de la fin du... Il y en a qui apparaît, je crois, à partir de la période à partir de laquelle on a des sources, à la fin du 15e jusqu'au 18e, et après on va être plutôt dans la période moderne, enfin fin de la période moderne, sous la moitié de la période moderne, on va commencer à voir d'autres choses qui vont apparaître en Espagne, notamment il y a la Destreza, il y a des influences d'autres escrimes qui vont apparaître, et donc là, c'est plus mon domaine, moi, j'ai resté carré sur 16e, 17e essentiel. Donc avant, quand même, on trouve un certain nombre de sources, de sources indirectes, on sait que voilà, il y a des formes martiales, on a un certain nombre d'iconographies qui existent, alors c'est quelques extraits, j'ai un peu pris à droite à gauche, j'ai même pas toutes les références, vous voyez, sur la diapo, donc là, il y a vraiment un travail aussi à faire sur tout ce qui se passe avant le 16e siècle, en Espagne, il y a également des arts martiaux qui existent, des pratiques d'escrime qui existent. Donc on va parler un peu pratiques, la pratique sous quelle forme, sous la forme ludique, sous la forme de duel, des batailles et les rixes, qui sont un peu des pratiques différentes, mais dans lesquelles on va retrouver l'escrime dite connue. Donc on a un système d'enseignement, une administration de l'escrime qui est très propre au Portugal et à l'Espagne, surtout à cette péninsule, avec des codes, avec des mœurs, avec des vocabulaires qui suivent les mœurs de l'époque, la hiérarchie, la réglementation, la hiérarchie sociale et puis les textes réglementaires de l'époque. Donc c'est quelque chose qui est implanté et qui vit dans son univers, dans son contexte. et qui ne faut pas déconnecter, jamais déconnecter. Vous savez, quand on parle de l'AMH en général, il ne faut jamais déconnecter du contexte. C'est vraiment très important dans cet escrime. C'est aussi un escrime qui se définit par un vocabulaire technique propre, c'est-à-dire qu'on a le vocabulaire d'Adestresa, mais on a un vocabulaire qu'on retrouve plus en escrime dite commune, avec des techniques, le Rasgar, le Rasgar, le Rasgar, tout ça. Par exemple, vous allez le retrouver hors Espagne, dans le texte, le livre des leçons de Pedro de Guerilla. Manopla dame, ententez, etc. Donc c'est un vocabulaire qui est identifié, qui est propre à cet escrime, qui n'est pas le vocabulaire de l'Adestresa. C'est une escrime qu'on trouve avant et pendant l'Adestresa, et qui n'est pas forcément la même, qui va mettre un peu en opposition, en quelque sorte. L'Adestresa va remplacer les anciens systèmes, en fait, tout simplement, pour rationaliser avec une vision un peu plus dans les nouvelles, qui vient avec la Renaissance, avec une réflexion qui vient de l'Antiquité, etc. Ces pratiques civiles et ludiques, également les pratiques de duel, donc aussi bien des affaires sérieuses que des affaires moins sérieuses, où on va pouvoir combattre en salle d'armes, on va faire des compétitions et autres. On peut se poser la question aussi de l'aspect militaire, c'est un peu moins évident, mais on peut se poser aussi la question de quel point ça a une influence sur la pratique. Sur la partie pratique ludique, c'est une partie assez importante de l'escrime commune. On sait qu'on a des démonstrations qui existent. On a des espaces publics où on montre son habilité aux armes. Le terme de diestro notamment, qui désigne un escrimeur habile et reconnu. On a Viedma, plutôt en étant d'Escresa, qui nous parle un peu de ce qui se passe en place publique sur l'escrime. On sait qu'il y a certains examens qui se passent aussi en place publique. Il y a des compétitions au sens propre et figuré. On sait qu'il y a des oppositions, des accords entre des maîtres, entre des salles. On a une compétition aussi pratique, c'est-à-dire qu'il y a des échanges, on marque des points, on va attribuer, on va mettre l'une à gagner, il a perdu, etc. Ce n'est pas forcément au point d'ailleurs, mais peut-être aussi la capacité à démontrer qu'on est meilleur techniquement. On a des armes adaptées à la pratique. On parle notamment de l'Espata Negra, l'Espée Blanche, l'Espada Blanca également. Pour désigner des armes spécifiques et destinées uniquement à la pratique ludique. avec ces fameuses espées noires, qui ne sont pas affûtées. On va également avoir les EPs de l'Esprit de marque, qui respectent certaines consignes, c'est-à-dire réglementation. On va avoir des équipements aussi destinés au développement physique. On a des témoignages, on a un mythe qui est plutôt d'origine belgique, qui est donc père précepteur à la cour du roi, en la fin du XVIe, qui nous a cité un texte de Paredes sur la montantée. Il nous explique que ça sert à dénouer et agiter le corps. On a bien une notion d'exercice physique, de travail de la condition physique derrière, avec une arme qui est destinée à sa rencontre. On a tout ce qui va se passer en termes de combats amicals, donc la bataille entre élèves. On évite de se battre entre maîtres, c'est pas forcément très bien vu, c'est pas forcément... Et dans les mœurs, on va plutôt laisser les élèves se battre. Si possible avec forcément des épées sécurisées, on va apporter des protections adaptées, on va garder son chapeau, notamment. On en reparlera. Avec ou sans cap, la cap offre une bonne protection, qui va être supervisée par des maîtres, qui va être supervisée avec des moyens, type un bâton, qu'on voit souvent aujourd'hui, pour arbitrer, ou des montes dentées, spécifiques. On a le cas également de Halbard, quand il me semble qu'il y en a. Je ne suis plus dans quel texte, mais il me semble qu'il y en a. Ils disent qu'ils peuvent être donnés à d'autres... Le maître peut déléguer, mais c'est pas forcément très bien. On peut déléguer certaines choses, mais on évite. On a des règles, relativement avec un certain sens de l'honneur. On évite de continuer à se battre, même si on peut, mais si on casse une épée, on peut continuer à se battre, mais c'est quand même mieux d'éviter. Et là, on a, par exemple, aussi, des petits conseils qui sont intéressants. C'est un des textes qui est assez riche, qui est celui de Thomas Lewis, qui est un texte à la fin du... seconde moitié du 17ème, qui lui dit, voilà, quand vous venez pratiquer les batailles, quand vous venez pratiquer en musique, c'est mieux de ne pas poser l'épée d'entraînement avant de prendre le manteau et sa véritable épée. Donc ça donne aussi un peu une idée de l'ambiance qu'il peut y avoir dans certaines salles. Il y a quand même un lien entre ce qui se passe dans la salle et la violence dans la rue. Petite citation aussi de Thomas Lewis que j'aime bien, qui nous rappelle qu'il y a de la tricherie. Comme dans toute pratique ludique, on peut tricher et que des fois, on va, par exemple, enlever, en gros, la mouche de son épée pour nuire à son adversaire. Pas très bien vu, mais visiblement, on a quand même un auteur qui nous avertit de ça. la pratique ludique, c'est amical, mais il y a quand même des dérives. On a également certains aspects esthétiques, une petite phrase de Godineau qui nous dit de faire attention, de bien faire les gestes et d'être propre pour faciliter tout simplement l'arbitrage par les maîtres d'armes. On a aussi une dimension un peu visuelle si on n'est pas dans l'escrime bolognais. On n'est pas à ce point-là, mais on a quand même un petit aspect où on fait attention aux gestes qu'on fait pour que ça soit propre et qu'on se distingue à l'un niveau dans son escrime. On a des règles sociales, on respecte certaines choses, notamment avec les nobles, on fait attention, il y a un statut social à respecter, on ne fait pas n'importe quoi, on doit adapter son escrime et les relations, les statuts sociaux s'appliquent encore dans l'escrime, il n'y a pas de... c'est pas déconnecté du contexte, de son contexte. Voilà. Un noble reste noble quand il se bat, donc on doit faire preuve d'un certain respect vis-à-vis d'un noble et on doit respecter certaines règles de préséance. Ça, c'est important. On va avoir une sécurisation de la pratique, comme on va viser par exemple les chapeaux pour éviter de blesser son adversaire. Le but, ce n'est pas de le tuer, c'est pas forcément... c'est plutôt de le dominer. On va éviter de viser le visage. Une touche au chapeau, c'est une anecdote comme ça, qui n'est pas réelle en fait. C'est un faux témoignage, on sait, c'est une histoire de conflit, mais pour en fait faire perdre de la crédibilité, donc à Pacheco, c'est un acteur, je n'ai pas perdu le nom, j'ai totalement perdu le nom, qui explique qu'il s'est battu, donc, en opposition avec Pacheco sur un désaccord sur l'escrime, sur l'Adecesa, et dit qu'il a touché le chapeau et que ça s'est fini sur cette touche au chapeau et qu'il a dominé comme ça. On ne cherche pas forcément à venir à l'autre, on fait attention, par contre on peut avoir des marques de domination comme ça. On va avoir ce que je disais, régulé par des maîtres, avec des battants ferrés. On a des règles de compensation quand on blesse des gens, en place du matériel également. On a des notions de salut, on désamorce comme on a en escrime moderne, on désamorce certaines choses, certains conflits en s'alliant. On va avoir tout un petit cérémoniel, on va venir croiser les armes, on va prendre l'épée au sol, lèver l'épée, croiser, on croise également avec le maître, dans certains cas. Figueredo dit d'enlever le chapeau, par exemple, et après le combat. Je passe très rapidement, c'est beaucoup plus tardif, c'est le texte du 18ème, qui nous dit voilà, de ne pas insulter, de ne pas insulter, de ne pas glisser de grossiartier. On ne parle pas pendant la bataille, on ne parle pas de croque en jambe, de bousculade, n'incliniquer les armes avec la main gauche, c'est interdit de porter la main gauche, alors qu'à côté, on a des techniques, par exemple, le thérapeuteur de Bodino, de MSPVA 58, qui nous dit voilà, qu'on peut mettre la main à l'épée. Donc, c'est relative, mais dans le cas des batailles, on ne met pas la main à l'épée. Et ne tirez pas partie d'un adversaire tombé au sol ou au-dessus, dont la lame vient de se briser, donc on a vraiment une notion de respect. que ça, c'est des choses qui nous sont parvenues via les différents textes, comme je vous l'ai cités, qui nous donnent ces témoignages. C'est parti à faire sérieuse. On va parler de duel et de rix. Alors, les deux choses sont différentes. Un duel, ce n'est pas une rix, une rix, ce n'est pas un duel. On a un texte qui est très intéressant, une thèse qui est très intéressante, qui est la loi du duel, le code du point d'honneur dans l'Espagne du 16e et du 17e, qui est la thèse qui date des années 90, qui est écrite par un coach socialiste, et qui implore et explique ses subtilités, et c'est très très intéressant. Donc, on différencie ce qui est du duel, qui est cadré, qui répond à des notions d'honneur, avec se provoquer, on va monter, on va avoir un cartel, un billet, on va faire appel même à l'écriture publique, des fois, pour retrouver son adversaire. Par exemple, c'est toujours dans sa thèse, où il explique une bousculade entre deux personnes. Une personne étant assez âgée, c'est le fils qui va réclamer le duel auprès de la personne qui a bousculé son père, sauf que le fils, il va en Italie. Et en fait, pour se retrouver, ça va être un peu compliqué. Il va y avoir plusieurs années où il va faire appel à l'écriture publique pour se retrouver. Finalement, il va y avoir une réconciliation qui est organisée. Ça met un peu le désordre dans les affaires civiles, puisqu'on a des premières publiques qui appellent à aller rencontrer en duel son adversaire, à tel endroit, à tel lieu, à telle heure, etc. On peut avoir une certaine mise en scène quand il y a du combat en public. Ça, c'est le duel un peu mise en scène. Souvent, on a également des réconciliations qui sont organisées, parce que le duel n'est pas forcément souhaitable, la mort n'est pas souhaitable, surtout en contexte de l'époque. Et donc, on a une tendance à chercher à conclure par une réconciliation à tous ces duels. Il y a une répression très forte derrière le duel, qui est d'ailleurs plus forte que pour l'Arix. Parce que l'Arix, la Bayard, c'est spontané. C'est un combat sérieux aussi, mais spontané. C'est-à-dire qu'on ne va pas se provoquer de façon aussi théâtrale. On ne va pas emmener avec une lettre de cartel, forcément, ou ça va être très limité. Et on va essayer de régler ça de façon très rapide. Il y a plein de cas de Rix. Je vous invite à en lire, là-haut du duel, il est très très limite. Il y aura plein de cas de Rix, de bagarres, qui se déroulent. A noter, et ça, Claude Schofanis met pas mal en avant, qui a aussi une... On joue un petit peu avec les deux notions. C'est-à-dire que le duel est considéré comme... Ah oui, non... Et donc... Un, deux, trois... Donc, oui, excusez-moi, l'Arix, ils vont jouer un peu sur ces doubles... sur ces deux notions, pour justement ne pas être punis de la même façon. Et donc, des duels vont être transformés pour essayer de faire passer certains duels pour des Rix et certains... Et ça pose d'ailleurs des soucis pour nous, analysés aujourd'hui. Savoir, est-ce que, tiens, est-ce que c'est vraiment une Rix qu'on a eue, ou est-ce que c'était un duel un peu plus organisé, quand on sait qu'il y avait des précédents où il s'était déjà disputé plusieurs fois, et tu vois. On est des fois dans la limite de l'agression et du règlement de comptes. On a des cas... On a un duel où ça finit, où ils sont quasiment une demi-dixaine. Ils se battent avec les témoins, donc il y a une dispute entre deux nobles, et il y en a un qui va... qui emmène deux de ses amis avec leur valet et tout l'équipage, et ils attendent... Ils attendent... Ils attendent... Ils sont qui s'allent au palais, aux étoiles personnelles de son adversaire, et en fait, ils les attendent à la sortie du carrosse, et puis ça finit en combat... en combat de rue. Donc là, on est un peu à la limite de l'agression, et de la Rix. Vraiment... C'est vraiment la limite du combat de grand, quoi. Si on pouvait faire ça par exemple. Donc, comme je disais, c'est moins... Moi, c'est vraiment réprimer la Rix, parce que c'est plus spontané, c'est à côté moins prémédité, si on voulait utiliser une notion un peu moderne. Et donc, toutes ces violences, ces duels, ces Rix, elles ont plusieurs causes. Souvent, c'est un peu toujours les mêmes. Les affaires des relations amoureuses, les affaires d'intérêts, les affaires de sous... Tiens, tiens, une autre petite citation... Une autre citation... Un autre extrait de la loi du duel. Il me semble que c'est intéressant. C'est un amiral et un duc. Donc, des personnes quand même assez élevées socialement, on va dire. qui se sont battues, qui ont commencé à partir en Rix, au milieu d'une partie de jeu de paume, en allant à la salle de jeu de paume. Il y en a un qui a commencé à parler d'une bête au second, et le second n'a pas été trop content. Ça s'est monté en moutarde, et c'est parti un peu en live. Et il y en a un qui a fini par jeter son chapeau à la figure du second. Et ça finit avec un jet de dague, en plein milieu de la salle de jeu de paume, à la figure de l'autre. Vous allez s'imaginer un peu l'ambiance dans la salle de jeu de paume. Ils ont été séparés par le public. Les gens qui étaient autour ont dit, on s'arrête. Mais en plein milieu d'un lieu public, comme ça entre deux personnes d'un certain niveau social. Et ils ont passé l'après-midi isolés tous les deux, où ils ont essayé de les réconcilier. Et à la fin, ils ont fini par abandonner, de laisser tomber les armes. Et voilà pourquoi ça arrive, pour pas grand chose, juste pour un rappel de dette. Donc le manque à courtoisie, c'est très très souvent des problèmes de fierté mal placés. On a aussi des problèmes de notification de classe, parce qu'on ne force pas forcément son statut social sur sa tête. Et donc on a beaucoup de manque de courtoisie. On utilise le mauvais titre pour la mauvaise personne. Mais du coup, ça part en cacahuètes. Et les injures, forcément. On a tout un tas d'injures. Je vous ai parlé de la liste. C'est une chose assez sympathique et colorée. Des fois, on attaque un petit peu la religion au passage. Forcément qu'on traite quelqu'un d'hérétique. C'est jamais bien vu. Surtout en Espagne catholique du 16ème. Voilà. Une grosse notion d'honneur. Ils sont très sensibles à ça. Et sûrement plus sensibles encore qu'en France. Il y a vraiment une montée de la violence. C'est toute une question de la violence qui est considérée comme normale. Le duel et la rixe, c'est le droit de se battre et vivre à l'honneur. À ces époques-là, ça c'est un peu partout dans pas mal de pays d'Europe. C'est parce qu'ils sont particulièrement exacerbés avec les Hidalgos en Espagne. On cherche quand même un certain équilibre. Là où c'est pas que du combat de rue. Même dans la rixe, on va chercher un certain équilibre. On va chercher à se battre des fois à Hermégal. Alors pas tout le temps. On a des cas où on a un monsieur qui se bat pour... Je pense qu'une histoire de vache qui est sur le mauvais près. Vraiment bête au possible. Et le premier vient avec une épée. Il se fait désarmer par le second à coup de Gourdain. Voilà. Rien à voir. Et après, il revient avec une dague. Par contre, il poignère. Et ça finit avec un mort. C'est pas très joyeux comme histoire. Mais voilà. Il y a une asymétrie. Mais à côté, par contre, on va avoir d'autres cas. Par exemple, on a un combat qui va stopper sur une arme qui casse. Et du coup, les deux vont arrêter de se battre. Celui qui a l'arme qui se casse, part de son côté. Et par contre, les témoins finissent par s'entretuer. Donc voilà. On cherche une certaine égalité dans le combat. L'honneur reste quand même là et présent. On a également le cas d'un soldat militaire qui lui retire sa veste en cuir, sa pun militaire qui est un peu embrouée. Il décide de l'enlever pour rééquilibrer le combat avant de se battre. Donc il y a quand même cette notion d'équilibre qui est là, même si c'est pas forcément arme 100% égale. Il y a des témoins qui participent au combat, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le cas où on emmène tout le monde avec soi. Et puis des fois, ce qui est assez drôle, on a des cas de duel ou malheureux, c'est que c'est les témoins qui meurent et pas forcément les personnes qui se sont provoquées à la base. Donc l'enseignement dans les... Ce qui se passe dans les salles d'armes est l'enseignement. On a un certain nombre de codes à respecter, le salut chez Boudino, qui est important. On doit avoir une tenue adaptée et ça c'est grâce à des textes qu'on a liés aux ordonnances, notamment qu'on a nommé les Maestro Maillard, on en parlera plus tard, mais on a certaines tenues à avoir. On va avoir un chapeau, on va porter des caps. Le chapeau apparaît carrément dans l'écrit royal du 4 juin 1478. Donc voilà, il y a une notion de sécurité, de tenue adaptée pour pratiquer déjà à cette époque-là dans les salles. Pas n'importe quoi, il y a des espaces d'idées, on ne va pas se mettre. Ça nous amène un petit aparté que j'ai noté. Le cas de Thomas Lewis qui nous cite, il me semble qu'on trouve un peu la même chose chez les Bolognais. Peut-être Aurélien me précisera. Mais voilà, le fait de garder, de cacher les blessures qu'on a lors d'un combat en salle d'armes, pour ne pas montrer à son anniversaire qu'on est blessé, on enfonce son chapeau et on cache la blessure. On a également Rodriguez de Campo qui nous dit, voilà, le chapeau que Maître doit porter pour instruire doit être à bord de large bord. Alors, effort est dur pour ne pas, non pas parce que le disciple frappera avec force, mais car il devrait plutôt se retenir. Mais juste au cas où cet élève fatigué ou oublieux et insouciant donnerait de la force au goût. On dit quand même qu'il y a des accidents qui arrivent. Donc, on essaye de faire en sorte d'avoir des protections adaptées et une tenue adaptée. Ce n'est pas nouveau ces problèmes de blessures et de sécurité dans les salles d'armes. Déjà, à l'époque, on se posait la question. Comme quoi, on a une pratique ludique mais dangereuse. On peut renforcer des gants. Ils expliquent les gants par exemple, donc c'est intéressant. Encore quelques exemples pour illustrer. Ici, c'est une tenue de reconstite du 17ème. Il y a un peu des pneus. C'est typiquement une tenue de scrim avec un manteau. C'est un manteau typique du 17ème. Des gants, quelques pièces. Des gants ici, tout en culin. Je ne sais pas si c'est ludin, ceux-là, mais plutôt des gants. En tout cas, un usage pratique. Est-ce que c'est pour les scrims ou est-ce que c'est pour autre chose ? Vous voyez, c'est quand même assez sommaire. À côté, on a des gants plus travaillés. Ces tenues-là, typiques du 17ème, étaient pour pas renforcées sur vestes, des buffle-côtes en cuillet à autre. Et éventuellement, ça, c'est directement sorti d'un texte de Destreva, d'un texte de Pachiko. On voit le manteau porté pour se protéger sous le bras, avec le chapeau, etc. D'autres éléments qu'on a sur les salles d'armes, les espaces dégagés, forcément, de bonnes épées, de marques qui respectent les dimensions. On y reviendra. Les dimensions des épées sont réglementées à l'époque. Et donc, on doit respecter ces dimensions, on doit respecter ces conditions pour pratiquer et comprendre ces épées de marques. On rembourse d'ailleurs le maître si on casse la lame. Il y a vraiment des règles très strictes dans la salle-là. des bancs et des chaises pour les maîtres. Le bâton est réservé aux maîtres également. Ça, c'est un vieux du maître. Au même type que la monte dentée, en parlant aussi, la monte dentée est un terme symbolique. Il peut la remettre à ses lieutenants, entre guillemets, qui vont arbitrer des fois sa place, qui peuvent l'aider dans sa tâche, ou en tout cas dans l'organisation de ses cours. On a aussi la notion de place publique. Il me semble que c'est Vienne qui nous parle de ses entraînements en place publique. On a des règles. Des fois, on a des auteurs. Figueredo, qui est plutôt un auteur d'Estreza, mais du côté portugais, qui nous donne par exemple des règles d'assaut. On va compter les frappes. Pardon, pas compter les frappes. On va considérer qu'une frappe est supérieure à une autre, et en fonction du type de frappe, on va hiérarchiser. On sait que la pointe est supérieure au tarot. Le tarot est supérieur. Le tarot, c'est un coup de main vers la droite, qui va vers la gauche de sa main d'arme. On est droitier. Le revers à l'inverse. Les attaques sur l'île supérieure sont supérieures à l'île inférieure, etc. La première intention est supérieure à la seconde intention. On hiérarchise un peu les coûts, histoire de donner quand même une certaine... C'est une proposition, ce n'est pas forcément ce qui était appliqué. C'est quelqu'un qui prouve ça, mais on cherche un peu déjà à dire, tiens, comment on peut départager les combattants ? On n'enseigne pas à n'importe qui. Il y a des restrictions très très importantes, et notamment qui sont passibles d'interdiction ou d'amende pour les maîtres d'armes. On va mettre certaines populations à l'écart. Malheureusement, si on n'est pas catholique, si on est esclave, forcément. Il y a une restriction sur certaines populations. C'est logique en compte tenu du contexte de l'époque. La possibilité de continuer à se défendre avec une arme ou de stopper un combat, on n'a pas de règle. On peut continuer à se battre, même si ce n'est pas très bien vu. On casse une arme, on peut continuer à se battre. C'est mieux d'arrêter. Il y a aussi un petit témoignage de Carmé qu'il faut se battre avec intention. Le but, c'est de montrer sa supériorité. On est nés de l'intention. Par contre, comme je disais avant, si on se retrouve face à un prince ou un seigneur, il faut leur témoigner le respect et la courtoisie qui leur sont dues. Le statut social est encore présent et constamment présent. On va parler un petit peu d'un aspect très spécifique pour l'Espagne, c'est la hiérarchisation, les titres et la hiérarchie dans les niveaux d'enseignement de l'escrit. On a un certain nombre de titres qui sont identifiés. Et donc, on a la tête tout en haut, si on prend de façon pyramide, ce n'est pas forcément un lien strict et arrêté. Mais pour son nom, on a un maestro ailleurs, examinator, qui est nommé, lui, par les princes. Attention, il n'est pas nommé forcément par le roi. Le roi peut être prince aussi. Ce sont les couronnes, couronne de Castille, Aragon, Portugal. Et ces maestro examinateurs ont un rôle, ils ne sont pas maîtres d'armes du roi. Attention, ils ne sont pas là pour enseigner au roi. Ce n'est pas la même chose. Ils sont là pour régler, réchanter les affaires liées à l'escrit. Ils sont là pour examiner, structurer la pratique de l'escrit dans le royaume et dans l'Empire. Le maître d'armes du roi, ce n'est pas le même statut. Pachiko Narvaez, par exemple, est maestro Maillor. Mais avant d'être maestro Maillor, il est maître d'armes du jeune prince, qui enseigne les armes. Et ensuite, il devient maestro Maillor. Pas tout à fait le même statut, ce n'est pas la même chose. Les maestros Maillors peuvent examiner des règles. Pachiko va jusqu'à écrire un bouquin là-dessus, sur comment examiner un maître. Et derrière, on va avoir les maîtres qui peuvent également décerner d'autres titres. On va trouver des prévots, on va trouver les élèves, les joueurs. Les joueurs, en général, ne peuvent pas maîtriser toutes les armes. On va généralement faire apprendre, le joueur va être joueur de montanté, d'épais sol ou d'épais dac ou d'épais bocle. Il y a une certaine hiérarchisation, on va progresser visiblement. Après, on n'a pas plus de détails sur comment ça se passe. On sait qu'il y a des frais qui sont engendrés, etc. Il y a un examen qui se passe, on passe en revue les compétences. Est-ce que c'est des soldreils ou des oppositions pratiques face à un maître, et les autres maîtres le jugent, etc. Il y a une hiérarchisation, il y a des titres dans l'escrime. C'est quelque chose de très spécifique, surtout au point où ça remonte au niveau du pouvoir central, au niveau de la couronne. J'en profite, on trouve également des maestros maillors dans d'autres domaines. Ce n'est pas spécifique à l'escrime, on en trouve chez les bâtisseurs notamment. Ce statut de Maestro Maillor, il vient notamment via des ordonnances. On en a retrouvé quelques-unes. Il nous donne des billes sur ce que c'est le rôle de Maestro Maillor. Il a pour administrer les affaires de l'escrime, etc. Et là, pour confirmer certaines exigences, certaines qualités d'enseignement, ça permet de maîtriser l'enseignement de l'escrime. J'ai mis les affaires militaires, mais moi même non. La façon de maîtriser la violence, c'est de maîtriser la gestion des armes et de l'armement plus largement. Donc c'est vraiment un intérêt, comme on a les traditions de tir à l'arc en Angleterre par exemple, qui ont un vrai intérêt pour lever rapidement une armée éventuellement, pour préparer de futurs tireurs. Et puis on vient également avoir une sécurité dans la pratique. Comme je vous ai dit, on a une certaine règle à respecter dans les salles d'armes. Donc si on a des gens qui examinent et qui peuvent donner, retirer des titres, et qui peuvent être là pour examiner et être garants, tout de suite, ça met un peu un poids sur la pratique. Il y a d'autres pouvoirs. Il peut examiner les maîtres, les prévots, etc. Il peut autoriser l'ouverture des cols d'escrime, donner des cours et des compétitions. C'est-à-dire que si on n'a pas son autorisation, il peut faire fermer cette salle. Il peut capter des amendes également. Dans tous les cas, nous restons des règles. Faire fermer les écoles, réquisitionner le matériel, etc. Il peut convoquer des maîtres. Toi, tu viens, on va parler ensemble, c'est à dire ce que ça veut dire. Réexaminer les grades n'ont pas de lettres d'examen, ou les empêcher d'enseigner jusqu'à réexamen. Collecter des amendes, ce que j'ai dit. Toucher forcément une partie pour lui-même. Passage. Nommer des lieutenants, des lieutenants pour l'assister dans cette tâche, pour aller examiner, etc. Et oui, il peut venir interdire. Il peut avoir du pouvoir de sanction également dans la spécifaturation. On voit des maîtres qui abusent un peu de leurs élèves. Une charge de maître, c'est quand même un gain. Parce qu'on peut se faire payer du coup. Ça représente un gain assez intéressant à l'époque pour certaines personnes, donc pas tous. Certains de maîtres d'armes n'ont clairement pas besoin de ce gain, mais ça fait toujours un gain financier. On a des petites choses assez sympathiques là-dessus, avec des cours particuliers pour en toucher plusieurs armes. Des enseignants qui distinguent les sets d'armes pour enseigner plus de pratiques différentes. Gozino par exemple dit que ce n'est pas trop normal d'enseigner différemment de la rodilla, de la dague, de la bocle. Si les maîtres qui font ça, c'est peu pour toucher davantage de sous en gros. On a Pachiko qui mentionne aussi le fait d'avoir des frais supplémentaires pour l'enseignement de certaines techniques et en garde contre certains abus, certaines manipulations. Le statut de maestro-major, par contre, c'est aussi un statut, et même d'autres statuts comme maître d'armes à la cour, maître d'armes à la cour, maître d'armes du roi. C'est quand même un statut de prestige, ça permet d'avoir de l'influence, ça permet de se positionner à la cour, et donc c'est assez important, étant donné que c'est tenu par la noblesse de l'époque. Ses charges, voilà, c'est quelque chose d'assez important, c'est du prestige, c'est du positionnement, c'est un peu de la politique également. Donc il y a quand même un gain, un gain qui dépasse le gain financier aussi, à être nommé Maestro-major, par exemple. Maestro-major aussi, il a d'autres gains financiers, comme on l'a dit, il capte des amendes, on paye pour les examens, c'est-à-dire que quand vous voulez passer à un grade de bachelier, vous payez, vous couvrez les frais, vous mettez de l'or, vous payez le repas, aux examinateurs, etc. Donc c'est quand même un gain financier non négligeable, et c'est un aspect du statut de Maestro-major qui est quand même assez intéressant, c'est une charge qu'on gagne des sous avec. On va parler un peu de sources techniques. Dans l'escrime commune, on a un certain nombre d'escrimes de sources, on n'en a pas beaucoup, mais un certain nombre, et principalement via des sources de montanté. Donc sur la montanté, ceux qui ne connaissent pas, c'est que la grande épée à deux mains, typique de la péninsule illérique, ce n'est pas la même chose que ce qu'on trouve en Italie et en Allemagne, ce sont des arbres vraiment spécifiques. Peut-être qu'on pourra développer un peu plus de ce sujet après. Donc on a un certain nombre de sources qui ont parlé de la montanté, Pablo de Paredes, qui est cité dans le texte de Jean Vernitte en 1589, qui parle de la montanté, qui fait une petite évocation, et la WP ne nous parle pas des techniques. On a des textes anonymes en 1580, on a Luis Barbaran, qui est un texte d'un des plus anciens, si je ne dis pas des disques, la plus ancienne source technique qu'on est identifiée en Espagne, et qui fait le lien, et qui est très intéressant, c'est qu'il y a du vocabulaire qui est directement tiré du vocabulaire technique italien. On va retrouver, il me semble, une version un peu hispanisée du Falzo, On ne va pas parler de tarot, le tarot c'est le Kutaï, ce que je disais, qui parle de droite à gauche, on va parler plutôt de main-droit, l'équivalent de main-droit, c'est une version hispanisée encore une fois, mais le main-droit est très inspiré du mando italien, de la façon dont c'est écrit. Donc ça ouvre aussi pas mal de fenêtres vers d'autres escrimes, est-ce que c'est pas une escrime un peu méditerranéenne au final ? Voilà, c'est une hypothèse. Ça donne des pistes sur les influences qu'il y a pu avoir entre les différents pays et les différentes régions qui composent l'Empire à l'époque. On a d'autres textes plus anciens, qui parlent beaucoup de l'art de la chevalerie, ça s'intéressera sûrement notre ami Thoumer Vivière, l'officinados de combat équestre, donc on a tout un tas de textes plus anciens sur l'art de la chevalerie. Pas forcément du combat, mais de monter en arbre sur un cheval. On a peut-être trop d'elles montées sur ceux qui connaissent, qui est un texte en latin dans plusieurs textes, qui est un roi combattiaire du 15e, du 16e, qui a fait pas mal combattu, qui a une expérience militaire et qui a écrit un bouquin, un faux bouquin en latin. sauf qu'il a écrit... Il y a des gros doutes sur l'origine. D'un côté, on avait fait le symposium, c'était à Tours il y a quelques années, sur Pietromonté à l'occasion de la sortie des textes traduits, qui mettent en valeur tous ces travaux qui avaient été faits, donc avec beaucoup d'hypothèses qui tournaient autour du fait que ce soit un texte plutôt espagnol. Et à côté, on a la traduction de Forgan, dans la traduction, il dit qu'il y a plutôt des origines italiens, sachant qu'il y a des omnis, etc. Donc un peu difficile à savoir, mais il y a de forts liens entre les deux, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Il fait un peu le lien entre l'Italie et l'Espagne, pour cette période. On a des sources perdues, qu'on connaît essentiellement par d'autres textes, qu'on connaît par la Destreza, parce que les auteurs comme Pacheco citent des textes plus anciens. On sait qu'ils avaient écrit ou enseigné à Mima, mais ces sources sont perdues. Ces sources plus anciennes sont perdues. Du coup, à part ces témoignages qui me restent de Pacheco, qui me parlent de la dague de Francisco Romain ou autre, on n'a pas grand chose. Et on a un ouvrage, qui est pour le coup plutôt du côté de Portugal, qui est sûrement du côté de Portugal, puisqu'on a authentifié l'auteur comme étant Luis Codino, qui est originaire de Sun Time, qui est notre texte le plus complet sur l'escrime commune. C'est-à-dire que là, on n'a pas juste de la montante, on n'a pas un témoignage indirect d'un texte qu'on ne connaît pas, on n'a pas la trace, mais c'est un auteur qui nous rapporte un peu le contenu. Là, il décrit des techniques et un enseignement de l'escrime. Très riche comme texte. Le MSPBA 58, l'arté de l'escrima. Et il va développer pas mal de choses. Le 137 feuillet avec le verso, ça commence à faire un joli morceau. Vous voyez, ce n'est pas très lisible. C'est une petite image où c'est l'extraction du manuscrit. C'est un peu compliqué à déchiffrer. C'est un peu le seul ouvrage qui nous alimente autant sur la partie pratique de l'escrime. Il y a un contenu qui est assez important. Il va parler d'épaisseur, il va parler de rodelas, de bouclier rond avec une énorme pour passer le bras dedans, de DAG, de brocette dans le bocle, de cap, de la montantée, donc de l'épée à deux mains. Il va nous parler de double épée. Il va nous parler de tout ce qui est lié à la trahison, ou de la notion de self-défense. Donc c'est assez riche. C'est assez riche comme enseignement. Il va nous parler de plein de situations différentes. C'est un peu le seul texte qui nous soit parvenu, mais il est quand même assez riche. Il va nous décrire ses enseignements avec des techniques. On n'est pas comme en Destreza où on donne des principes, on doit avoir une vision très globale de l'escrime, mais on va vraiment être plus dans ce qu'on peut voir du côté d'autres textes, italien, allemandes. On va vraiment avoir une technique, un enchaînement qu'on va appliquer. avec joueur A fait ça, joueur B fait ci, joueur A répond par ça et joueur B contre-attaque comme ça. Avec pas mal de conseils sur la pratique et l'enseignement. Donc comme je disais, c'est un système d'enseignement par règles généralement. Dans l'escrime libérique, on va donner des techniques, on enchaîne. On va avoir des règles aussi qui s'appliquent. Donc on va mémoriser en fait des enchaînements, comme à la Montante, je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous allez voir, peut-être on mettra une petite vidéo tout à l'heure. On va enchaîner dans le vide et on va mémoriser des enchaînements jusqu'à plus savoir qu'en faire et on va apprendre comme ça à se déplacer. Avec l'arme, on va ensuite mettre des techniques avec certaines logiques derrière. La Montante va nous dire quelle technique sert dans une rue étroite, dans une rue large, etc. C'est une connaissance assez dogmatique. On n'a pas de logique comme on est très bien. On va essayer d'analyser avec une logique géométrique où on va chercher à prendre des principes un peu pseudo-scientifiques de l'époque. Des fois, c'est valable sur le principe d'une droite, d'un cercle, etc. C'est des choses assez universels, mais qui vont permettre de tout analyser. Là, on n'a pas ce côté-là, c'est plus descendant. C'est vraiment l'autorité du maître qui dit on fait comme ça, on fait cette technique et puis point barre. On enchaîne, on a des combinaisons d'armes selon les enchaînements. On va y mettre des enchaînements selon les scénarios spécifiques et les solutions très définies. Vous êtes contre deux adversaires, faites ça. Votre adversaire est petit, ce n'est pas dans le texte. Votre adversaire est petit, faites ça. Votre adversaire est grand, faites ça. Il attaque beaucoup du côté droit, faites telle technique, etc. Puis après, on a quelques règles génériques, quelques conseils aussi pour les situations en général. Et c'est vraiment une opposition d'enseignement, de la logique. Ce n'est vraiment pas la même chose que la Destreza. Et c'est justement plus... La Destreza est plutôt dans le constructivisme. Alors que dans l'escrime commune, on est plutôt dans la mémorisation pure. Il y a une forte opposition dans la verdière à Destreza. C'est même... C'est propre, l'escrime commune et la Destreza. Les deux n'existent pas vraiment l'un sans l'autre. Tous les textes, on le verra après, mais... Il y a beaucoup de lien entre les textes de Destreza et d'escrime commune. Un autre auteur qui est moins technique, mais qui nous donne pas mal d'éléments contextuels. Donc, j'en ai déjà parlé. Thomas Wyss, texte de la fin du second moitié du 17ème. Qui donne beaucoup, beaucoup de conseils. Qui nous explique ce qui se passe dans les salles d'art. Beaucoup d'éléments que je vous ai cités, ils viennent de ce texte-là notamment. Qui nous donne comment on pratique sur le duel. Tous en l'autre, des petites choses sympathiques. On commence par dire, les portugais sont les meilleurs... Désolé, j'ai de l'effet. Les portugais sont les meilleurs combattants... Ils sont connus comme les meilleurs combattants d'Europe. Les espagnols sont pas trop mal. Les italiens bofent. Les français y sont nuls, etc. En résumé. Donc voilà, des choses assez habituelles qu'on peut trouver dans des textes français également. Ou italiens qui parlent des autres pratiques et des autres nations. Il va nous parler du matériel. Il va nous parler des arbres. Il va nous faire des descriptions. Il va nous plier. Il va nous donner des réflexions plus globales sur la pratique. Il va nous faire quelques... Il sent qu'il y a quelques liens également avec la Destreza. Je ne dis pas de délicitations. Après, on a toutes les sources qui ne sont pas des screens communes mais qui sont rattachables. Ce que je vous ai dit, les textes de Destreza qui citent des auteurs des screens communes. qui nous disent qu'est-ce qu'il y a comme contenu. Il nous donne également comment opérer contre des techniques des screens communes. On a actuellement l'agilisé les 100 leçons. Et derrière les 100 leçons, il y a une petite partie où il décrit plein de... Il décrit les bases des auteurs, ce que c'est. L'auteur c'est... Et comment appliquer les principes de Destreza contre ces enseignements. Il va nous dire quoi faire contre une gare et tout ça, contre une tornéada. Donc une tornéada c'est la volt en gros. Et quoi faire, comment aller chercher, etc. Et donc en fait, ça nous donne, par déduction, un peu ce que c'est du coup les screens communes. Si j'enviens, je ne sais pas si je peux ouvrir ce petit lien avec quelques techniques. Je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez l'écran ? Un petit enchaînement, ça c'est une petite interprétation. Je ne sais plus quelle salle. On va voir des petits enchaînements. Et ça c'est une tornéada. Donc ça voilà, on a l'explication de la tornéada par Pachiko. Et ça c'est la technique des screens communes. Et en face après, il va nous dire comment parait ça. Et du coup, l'avantage c'est que la Destreza étant très carré, étant très systémique, ayant un vocabulaire très précis, une codification très précise, on va pouvoir quand même analyser et avoir quelques techniques aussi des screens communes très bien décrites. Et après, on a également des auteurs qui sont plus à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on a des auteurs comme Moussdivienna, qui clairement, on sent qu'il est passé... C'était un ancien escrimeur, il dit lui-même, j'étais diestro et je ne connaissais rien à l'escrime, parce que je ne faisais pas de Destreza, puis après j'ai fait de la Destreza et je connaissais tout, la réalité des arts, etc. Et du coup, ça permet aussi d'avoir un peu des billes sur ce que c'est, et sur quelques techniques, et sur certaines façons d'approcher l'escrime commune. Après, on a quelques pistes avec ce que j'appelle l'AVD, il y a des auteurs modifiés, par exemple avec Thibaut Danvers, qui nous donne des pistes ou des réflexions sur ce que c'est. Après, on a beaucoup de textes, mais on n'est pas très bien. Il faut se dire qu'en France, on a beaucoup de sources, on est un peu en retard sur l'Espagne. Mais voilà, par exemple, quand on voit Gérard Thibaut Danvers, il ne fait pas de la Destreza, puis il est dur, il y a plein de pistes sur des choses, de façon d'approcher différemment l'escrime, et on peut se demander à quel point il y a un mix entre l'escrime commune de la Destreza, entre ce qui est pratiqué en Hollande à ce moment-là, et qu'on va signer à ce moment-là. C'est une piste aussi de réflexion pour nous alimenter sur les sources, sur l'escrime commune. Après, on a toute la partie postérieure, je ne développerai pas trop parce que ce n'est pas vraiment mon domaine, on arrive sur le 18ème, on a tous ces textes postérieurs, on va arriver avec des mix de Destreza, avec de l'escrime étranger, on va avoir le dernier texte qu'on a traduit avec Julien Garry sur le sabre, par exemple, qui est clairement, quand on regarde le texte, qui est clairement pompé sur l'escrime français. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas Nicolas Périnat, je ne sais pas si c'est un Français qui a immigré en Espagne à la base, et qui reprend du coup du Gérard en fait. C'est un copier-coller du texte de Gérard, en lequel il a ajouté des choses, et il a mis un petit peu de ticelle tradition espagnole dedans, pas forcément de Destreza. Donc là, on a quelques pistes. C'est moins développé pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Dans les textes, on va parler un peu de trucs fun, on a des situations qui sont récurrentes, par exemple, qu'on banné. On va aller avoir plein de petits conseils de la part de Lino et Thomas Suisse, sur comment combattre l'ennui. Donc on va aller chercher l'épée de l'adversaire avec la nôtre, on va éviter de parler... la langue blesse ni ne tue. Non, blesse ni ne tue, pardon. Et par contre, on peut révéler notre position à l'adversaire. On a des recommandations pratiques sur comment s'entraîner en se montant les yeux. On a également le conseil de sortir le soir avec l'épée sortie du fourreau. C'est forcément très sympathique, mais on se promène avec l'épée sortie du fourreau. On va voir ça, par exemple, chez Donino. Il nous dit même de porter l'épée à la montantée sur l'épaule, prêt à frapper, sans la lame nue, sans fourreau, et sans cap, sans équipement qui peut nous déranger pour combattre. Il ne faut pas laisser la cape ou de chapeau ou de fourreau ou d'épée abandonnée sur les lieux du combat si on se bannille, parce que simplement ça laisse des traces. Comme on l'a vu, il y a des restrictions. Le duel est sanctionnable. On peut finir avec les amendes, on peut finir à la jaille, on peut se faire exiler, par exemple. On ne laisse pas de preuves derrière soi, on évite de laisser des preuves derrière soi. On se bannit, c'est jamais bon. On peut peut-être sortir avec sa rodée. Ce n'est pas forcément très pratique, mais pourquoi pas. Le seul versus plusieurs, c'est ultra récurrent chez Donino. Il passe son temps à en parler avec des techniques un peu spécifiques. Il va nous en parler avec la montantée, avec la double épée. On va par exemple donner des frappes très larges. On va chercher d'aller de droite à gauche pour pousser ses adversaires, pour pouvoir soit fuir, soit les acculer d'un côté, ou les éliminer un par un. La montantée nous dit aussi un moment de viser la personne qui semble la plus faible, par exemple, pour s'en débarrasser le plus rapidement possible, et passer de deux adversaires à un seul, par exemple. L'asymétrie, c'est assez récurrent. Comme je vous disais, on en a parlé avec le texte de la thèse de Cotus Asinis, on a pas mal de cas d'asymétrie qui existent, même si ce n'est pas bien vu. Mais, ça peut arriver, on peut avoir une asymétrie dans les armes. On a quelques techniques des fois, on parle un peu de ça, d'asymétrie entre deux armes. On a d'office de l'asymétrie dès qu'on va parler de montantée, parce qu'on se bat quasiment pas, on n'a aucun conseil d'opposition, c'est quelques lignes dans le milieu du traité, sur comment s'opposer entre montantée, mais ils disent que c'est un peu débile. C'est pas forcément intéressant de se battre avec deux montantées, c'est dangereux. Par contre, dès qu'on prend une montantée ou une WP, en général, en face, l'adversaire n'a pas une WP ou une montantée, il va avoir une dague, il va avoir une pérodée là, donc il va être plié. On a également dans les trahisons, dans les trahisons, le cas de je repousse mon adversaire, je cherche à le repousser et je sors ma dague, et là, du coup, on a une opposition asymétrique. On a un qui est à main nul et l'autre qui sort sa dague. C'est une petite exception, mais... Il y a quand même un aspect de contexte, je veux dire, on cherche à certaines équipes dans le combat quand même, donc c'est relativisé, en général, quand il y a ce déséquilibre, c'est qu'il y a des choses qui le justifient. Dans le cas de risque qu'on passe spontané, on peut avoir aussi des armes déséquilibrées. C'est assez commun, comme je vous ai dit, le cas des personnes qui ont des épées en face, d'autres ont juste un gourdin, ça on le retrouve, mais je pense que ce n'est pas spécifique à l'Espagne, on va le retrouver autre part en Europe, voir ce genre de situation asymétrique. La partie sur les traîtrises, c'est un chapitre spécifique à Godino, à la fin de son traité, il nous parle de toutes ces situations où on va avoir les traîtrises, qu'on va pouvoir mettre en œuvre... En fait, les traîtrises, c'est tout ce qui va se passer avant le combat, en gros, c'est qu'on va sortir les armes. On sent que c'est en train de monter, on n'est pas encore dans le duel, on n'est pas encore en train de se battre, mais à un moment, c'est en train de chauffer, et on sent en déséquilibre. L'adversaire est plus fort, ils sont plus nombreux, ils sont très agressifs, et on n'a pas forcément envie de se battre, on a même peut-être plutôt envie de fuir. Et bien, il nous donne quelques pistes, de mettre des doigts dans les yeux, en disant, pardon, je ne sais pas, de me battre, en faisant des signes de croix, ça rappelle forcément l'aspect très... très calme, au meurtre très catholique de l'époque, mettre un coup de mou dans la bouche, en dégainant son arme, pour surprendre l'adversaire, ou après avoir utilisé la croix de son épée aussi, comme symbole, enfin, comme le signe de croix, on fout un coup de pommeau. On peut avoir la sortie de la dague, après avoir bloqué aussi l'arme de l'adversaire, parce qu'on va chercher à maîtriser l'épée de l'adversaire, et puis on va rentrer en lutte avec la dague. Il nous dit comment porter sa dague sur le côté gauche, pour pas que ça soit gêné. Il nous dit aussi d'observer si l'adversaire lui-même a une dague, parce que ce n'est pas bon de se battre avec un adversaire qui a une dague. Ce n'est jamais bon, ceux qui font de la dague ont sûrement déjà un peu vu le sujet, mais ce n'est jamais très propre du combat à la dague. On va mettre le chapeau sur les yeux, ça marche plutôt bien pour déstabiliser un adversaire, vous lui écraser le chapeau sur les yeux, la cape, on va faire des balayages, des croques en jambe. On va voir le cadre aussi de mettre du sable dans les yeux, il nous conseille d'avoir des petites bourses à son côté, quand on sort le soir, et d'être prêt à mettre la main à la bourse et jeter du sable qu'on aura mis au préalable, du sable très fin, et le jeter dans les yeux de son adversaire, de ses adversaires pour les déstabiliser. Comme je disais, on est bien dans des cas de désavantages, des adversaires motifs, des agressions, des embuscades. Donc voilà pour la partie Scrim commune, je vais faire un petit focus maintenant sur les armes, on va faire un petit aparté sur les rapières. C'est suite à l'article que j'ai sorti récemment, donc je vais refaire un petit focus là-dessus. Et puis après on parlera aussi des autres armes, pas que de la rapière. D'ailleurs on va commencer par ça maintenant. Donc les armes de l'escrime commune, c'est plus trouvé en tout cas dans la péninsule, donc forcément elle était seule ou accompagnée avec une rodela, donc la rodela c'est un bouclier qui fait un avant-bras, la boc, la dague, la cape, ou des armes plus spécifiques, la montée, la WP, etc. On peut se poser également la question d'autres armes, comme des armes d'Asse, Pertuisan et autres. Ah pardon, mon chat qui vous spoil en appuyant sur la flèche. La présence d'armes d'Asse, notamment on a le cas de commande. Il y a toujours Pachiko qui nous cite des armes qui sont présentes, qui sont présentes dans l'enseignement de l'escrime. Il nous explique qu'on peut faire de la Destresa avec de la Pertuisan et autres, donc on peut se poser la question de ces armes, avec la présence de ces armes. C'est toujours que Pachiko cite aussi des auteurs plus attention. J'ai rien de dire sur meilleur, tu verras. Je ne parlerai jamais de meilleur. Sur cet aspect armes, on a vraiment une variété possible d'armes, sachant que les sources techniques sont quand même centrées sur tout ce qui se passe avec une épée. Ou une épée, une entente et une épée. On va faire un petit focus sur la rapière. Une image de meilleur. En dessous, c'est l'un des traités de Pachiko. On va parler un peu de la rapière. Pourquoi ? Parce que la rapière, c'est un terme un peu compliqué à définir. Dès qu'on commence à gratter, on se rend compte que c'est compliqué. L'un des gros soucis des textes et surtout des textes d'escrime connu, c'est qu'on n'a pas forcément d'explication sur l'arme. Godino ne nous dit pas trop ce que c'est une épée pour faire de l'escrime. Pas trop. Du coup, fil en aiguille, je me suis retrouvé à me poser la question de quoi l'épée que je dois utiliser pour pratiquer selon le texte de Godino, selon la Destreza, etc. Et du coup, on vient se poser la question, c'est quoi une rapière ? Et en fait, on se rend compte que nous, de façon moderne, on utilise pas mal de choses, on fait beaucoup de classifications, et à l'époque, c'est pas aussi tranché. Globalement, c'est plus une considération moderne. Comme l'Iustre, ça, c'est une rapière de meilleur. Un pauvre quignon avec un anneau sur le côté. C'est assez loin des rapières à Taza qu'on connaîtra quelques décennies plus tard. Et même les rapières qu'on peut voir dans les traités italiens au début du XVIIe. La rapière, on la retrouve en usage civil, on la retrouve en usage militaire. C'est pas restreint. L'usage militaire, clairement, on l'a à plusieurs reprises identifiées dans les textes. Ils portent des rapières. Ils disent qu'il faut porter des rapières, mais la rapière est présente sur le champ de bataille. Il peut avoir un usage militaire. Ça reste une arme plus que secondaire, puisque sur le champ de bataille, à cette époque-là, c'est à partir de la fin du XVIe, c'est Pic, Arcebus, Musque, un peu de cavalerie, de l'artillerie. Mais là-dedans, on utilise assez peu les épées au final. Et à côté, on a d'autres épées plus adaptées à ce type de combat. On peut parler des Stortash chez les Italiens, qui sont des petits coutelas, ou des messers, ou du sac, qui sont des armes courtes, avec un seul tranchant, ça coûte moins cher qu'une rapière, et c'est tout aussi fonctionnel. La rapière peut être présente sur ce champ de bataille. Le mot rapière est quasiment pas utilisé dans les sources martiales. C'est très rare. Au final, on le trouve beaucoup dans les sources allemandes, un peu chez les Anglais. Quand on gratte du côté plutôt latin, c'est pas aussi répandu. Et en fait, simplement, une rapière, c'est une épée. C'est juste épée. Généralement, quand ils utilisent le mot rapière, le mot rapière, c'est qu'il y a un besoin de différenciation. Le mot rapière, il parle de rapière, parce que c'est une arme qui vient des Italiens, des maîtres d'armes italiennes, qui utilisent l'intérêt français, espagnol, etc. Mais nous, les Anglais, on n'utilise pas ça. Le mot rapière, il identifie ça comme étant une arme italienne, parce qu'elle est venue de l'étranger. Il y a un besoin de différenciation. Pas forcément décrite dans les sources, voire pas forcément bien représentée dans les sources. Vous voyez l'illustration, le petit schéma issu d'un texte de l'Etreza, avec la longueur des armes, avec les numéros, qui sert à symboliser tous ces petits chiffres. C'est le faible, le fort, etc. Les gradations d'armes. Vous voyez, la représentation, elle est quand même ultra-symbolique. Et là, on est sur un texte de 1605, 1610, un truc comme ça. Je n'ai pas été sur ce texte-là. On prend Viennma quelques décennies plus tard, 1630, 1639, les schémas ne sont pas beaucoup plus évolués. Donc, la représentation, ce n'est pas forcément chifou. Le maire parle d'épée espagnole, hispanolisée, en version latine. Ouais, voilà. Merci Thomas. Sur l'origine, on n'est pas trop sûr non plus. On a tendance à mettre pas mal de choses, mais bon, on n'est pas très très sûr. On a quand même une forte propension à penser qu'il y ait une origine espagnole, sachant qu'on a quand même beaucoup de pièces dans les musées qui sont des assemblages. Les manufactures produisent des lames. Les onctolettes produisent plein de lames. Et ils les envoient en Allemagne. Une manufacture du Saint-Empire va produire des gardes et puis ils vont assembler tout ça. Et puis ça va partir en direction des usagers. Donc en plus, il n'y a pas d'uniformité. Les armes sont modifiées. En plus, il y a des remontages. Donc c'est très compliqué d'étendler une origine pure et dure sur ce type d'armes. Même si visiblement, on a quand même beaucoup de textes qui disent que c'est plutôt une origine espagnole. Je me permets de citer du coup, le texte Thomas, je suis désolé. Je te cite quand même. La petite traduction est espagnole pratiquée à la manière des Italiens. Voilà. Ça illustre bien l'arme. The Spanish Word, on la retrouve aussi chez les Anglais. C'est possiblement une origine espagnole, mais c'est pas sûr. Certains non plus. Quelques textes, ils nous en parlent. Il n'est pas clairement établi. L'arme, on attend, c'est-à-dire que c'est une arme qui est utilisée au 17ème siècle. Alors qu'au final, le terme rapière, quelque chose qui s'approche du terme rapière, on en trouve dès la fin du 15ème et jusqu'au tout début du 16ème. On est déjà en train d'utiliser le terme rapière de dire que la rapière, c'est une arme du 17ème siècle. Oui et non. C'est vite fait. Comme on retrouve des rapières au 18ème siècle encore en Espagne. Donc c'est assez vaste. Entre le 15ème et le 18ème, ça fait quand même sacrée évolution. On a certains progrès technologiques dans la production d'armes et autres qui font que, bon, c'est un peu compliqué de dire une rapière. C'est l'arme du 17ème, surtout. L'origine du mot aussi, il y a pas mal de questions. Ça permet aussi d'identifier. Mais quand on commence à gratter sur l'origine du mot, voilà, on a des origines espagnoles, on a des origines françaises, on a des origines germaniques, plein de spécialistes différents qui vous donnent plein de choses. Et concrètement, on sait pas trop d'où ça vient. Trancher clairement sur l'origine du mot, on trouve la notion de rapper, on trouve des notions de frapper, on trouve la notion d'épée d'espada ropea, donc d'épée de robe. Pourquoi pas, c'est assez intéressant. C'est une hypothèse qui est assez intéressante. L'épée de robe, donc l'épée qu'on porte aux civils, qui pourrait être l'origine, et qui a après été déformée en voyageant à travers l'Europe. C'est pas quelque chose de tout à fait maîtrisé. Et ça, je pense que je suis pas exhaustif, donc j'ai déjà sept hypothèses, six hypothèses. Et puis l'épée, c'est pas forcément un truc de duel, c'est pas forcément fait pour faire des petits trous dans son adversaire. Une rapière, ça peut être une rapière d'entraînement, donc avec une arme qui est séculée enlevée. Ça c'est une pièce qui est conservée au musée de l'armée à Paris. Je ne sais plus qu'à le musée, mais vous voyez, tout est raboté. On a vraiment une garde de rapière, par contre c'est une lame, c'est la mise du fleuret, c'est Blunté, la dague aussi d'ailleurs. Donc ça c'est une rapière. Vous voyez qu'on est classifié sur la rapière, si c'est une garde, mais bon, c'est pas la rapière de duel. On a des choses un peu spécifiques. Cette petite caisse, ceux qui ont eu l'article que j'ai sorti il y a pas longtemps, c'est la rapière à coulisses, c'est-à-dire qu'en fait c'est une rapière, c'est pareil, on en a plusieurs conservées, notamment au musée de la Rue et de l'Armoirie. Et en fait, ici il y a un rail, là, et vous faites coulisser la garde pour en faire une épée à deux mains. Voilà, une grande épée, ou quasiment une épée longue. C'est magnifique comme arbre, je pense qu'un jour, si j'ai des sous, je demanderai à Fabrice Cognon de m'en forger une. C'est très oubliable. Est-ce que c'est pratique ? Je ne sais pas. J'ai pas réussi à retrouver, il y avait une petite vidéo qui tournait un moment, sur Facebook, on voyait la façon dont ça coulissait. Une sorte de petit clip, et puis on tirait ça. Voilà, on a des choses un peu originales, mais c'est une rapière aussi. Sauf qu'elle fait aussi épée longue, ou de vue à deux mains. Donc quoi, l'épée a quand même pas mal de variations. On a des rapières pour la pratique, adaptées à la pratique. Là, je vous ai mis une petite image de Thibaut d'Anvers. Ceux qui connaissent Thibaut d'Anvers, ils sont pourquoi, mais en gros, pour faire simple, Thibaut d'Anvers, il écrit une arme spécifique à sa pratique. Il a construit une arme, vraiment théorique, pour sa pratique. On appelle ça de la rapière. C'est une épée d'entraînement, en gros, voilà. Encore une variation. L'épée de Thibaut, elle est très spécifique, elle a pas grand chose à voir avec l'épée qu'on trouve en Espagne, par exemple. Pas l'épée qu'on trouve au fin du XVIIème. Pas les mêmes gardes. Ici, on a une garde qui est plus proche du XVIème siècle, avec une arme assez longue, mais qui est plus longue que ce qu'on trouve en Espagne à la même période. Focus, quand même, parce qu'on parlait comme d'escrans libériques. C'est assez intéressant. On a... Ce ne sont pas les seuls à le faire, d'ailleurs. On va retrouver ça aussi en Angleterre. On va voir des textes, on va voir des réglementations en Espagne, en Portugal, sur comment dimensionner les lames, et on va voir des restrictions. Clairement, interdit de vendre, interdit de fabriquer certains types d'arbres, de posséder certains types d'arbres. Et notamment, on a cette proportion. On va mettre... On va mettre des proportions à respecter. En gros, 1m04 de la pointe au quillon. Ce qui est un peu plus récurrent. Le but, c'est de, tout simplement, limiter la violence, d'équilibrer les combats. Parce que c'est un enjeu. Il faut savoir qu'on regarde ce qu'on cherche, ce qui se passe chez ces voix noires. Et quand on voit des... Quand on voit ce qui se passe en France, on se dit, tiens, ça s'entretue pas mal en duel. Ce sera peut-être pour mettre des moyens pour réduire la violence. Donc, on va limiter la longueur des armes. On va avoir une certaine appropriation quand même. On voit, dans un des réserves, on a des auteurs qui confirment cette longueur-là. Qui vont confirmer le respect de ces codes qui sont donnés. En même temps, on prend une amende qui est quand même assez significative. Le fait de se faire exiler de son patelin ou de son pays parce qu'on a une épée trop longue, c'est quand même un petit peu embêtant. On va prendre d'autres choses aussi pour ressentir la violence. Par exemple, on sent qu'il y a une ordonnance qui est passée à la fin du 16e ou au début du 17e qui est interdite de posséder juste la DAG seule. Si vous avez une DAG, c'est que vous avez une épée avec. On cherche à limiter la violence. Et donc voilà, on a la même chose. Il y a une première qui passe aussi face à l'inquiétude des armes qui s'allongent. une restriction de la longueur à 103 cm de l'âme. Donc voilà, ça c'est le texte, l'extrait du texte qui nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur la production d'armes en Espagne qui nous donne quand même des restrictions. Du coup, cette restriction, elle ne s'applique pas à l'étranger. quand vous allez en Italie, vous n'avez pas les mêmes restrictions. Donc ce n'est pas quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'une rapière en Espagne, elle est contrainte alors qu'en Italie, elle n'est pas contrainte pareil. Est-ce que c'est une rapière ? Ça dépend de où vous êtes et du contexte qui s'applique dessus. En Portugal, on a également des lois. On a plusieurs lois consécutives. Philippe en parlera beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Avec des restrictions, on va même finir par rallonger la longueur des armes parce qu'on va rajouter à la base, on va continuer les cinq palmes depuis l'équillon et depuis le pommeau en gros et après on va compter de la pointe à la lame. Pour rééquilibrer un petit peu parce que quand il y a des étrangers qui viennent on en croise quand même pas mal pendant les campagnes, et bien en cas de combat, en cas de duel on a beaucoup de duels avec les étrangers. Beaucoup de faits duels en tout cas entre l'Italien, l'Espagnol, 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 etc. Bah du coup on se déséquilibre un petit peu donc il y a quand même à un moment on rééquilibre ça. La recommandation, on rééquilibre ça. Et on sanctionne. On sanctionne pas mal. La première fois par exemple, ça je me sens que c'est bien d'Espagne, j'ai pas la référence. Ça je me sens que c'est le texte espagnol qui menait ça. Philippe II. Donc la première fois qu'on se fait attraper, 10 ducas, 10 jours de prison. C'est quand même pas... La seconde paix est doublée et d'un an d'exil de la ville, du village au coup du lieu où a été emmené l'épée. Vous voulez aller à Madrid et puis vous voulez être chopé, vous voulez venir à la capitale, vous voulez venir à la cour, bah on vous attrape avec ça, bah tiens, hop, un an d'exil. Tac ! C'est quand même, voilà, il y a un certain quoi. Est-ce que c'est appliqué ? Est-ce que c'est appliqué ? Je sais pas à quel point. Mais ça montre quand même qu'il y a une volonté et qu'on rigole pas non plus trop. Les personnes de quelque nature et de qualité et de condition qu'ils soient. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes noble, vous êtes roturier, bah globalement, la règle s'applique pareil. On va, derrière, confisquer l'épée. S'il faut. Et la personne qui a confisqué l'épée, bah pour la garder pour lui. Il y aura des amendes, en plus. Pour les roturiers, voilà, on passera 30 jours de prison, de minérés, de damandes. Les gentils hommes, on va être adésiques aux ados et sera exilé pendant un an de sa vie. On a même une interdiction, donc, de fabriquer, de vendre et de monter, de nettoyer des armes trop longues. S'il y a cette réglementation, et voilà, ils ne se contentent pas de dire les épées, ça fera cette longueur-là. Il y a les sanctions qui vont avec. C'est assez intéressant. Donc, en parlant de dimensions, ça, c'est un petit comparatif entre plusieurs types d'épées et des études, notamment, que j'ai réussi à traiter à droite à gauche sur le net. Ce n'est pas exhaustif. Et puis, ça vient un peu partout. Il y a beaucoup de collections anglaises, des collections allemandes. Voilà. Ça vient un peu partout. Je vais refaire un peu de croisements statistiques, mais en gros, la première étude, si je ne dis pas de bêtises, c'est une étude française. C'est, disons, un goutier, si je ne dis pas de bêtises, qui l'a produite. La deuxième étude, qui compare des pièces historiques avec des pièces, des copies modernes. C'est une étude allemande. J'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom. Comment j'ai pris son nom ? Son allemand. En bref. Je retrouverai son nom. Donc, avec une comparaison de plusieurs modèles de plusieurs modèles de plusieurs modèles qui sont des reproductions plus ou moins bien faites. J'ai mis une rapière de Destreza, une rapière italienne que j'ai dans ma collection. Non, non, c'est Florine Fortner qui a fait l'étude. Ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a des sacrés écarts de dimensions, de poids entre les deux. C'est-à-dire qu'on a des arbres. On a tendance, par exemple, à avoir des poignées qui sont assez... On a des écarts de longueur. On n'a pas les longueurs de poignées. Ici, on est plutôt en moyenne à 80 avec une stat assez basse, 77 à 84, sachant qu'on a une moyenne à 80. Et ici, on a une moyenne à 87 dès qu'on commence à regarder les copies modernes. Donc, il y a quand même sur la moyenne, 7 centimètres d'écart. C'est pas négligeable avec des chiffres un peu plus hauts ici. On parle même pas de l'escrime, les armes d'escrime. Le spectacle n'a vraiment rien à voir pour le coup. Et donc, on a vraiment une disparité. Ça nous interroge. On se pose des questions de notre pratique. On voit tous des rapières un peu légères et tout. En fait, bof, les longueurs un peu longues sur les poignées, la rapière est parfois une poignée super longue. Quand on voit certains fabricants qui font des choses avec des poignées gigantesques, il faut se poser la question du simu. Et à quel point ça impacte aussi la pratique ? Puisque ça peut avoir un impact sur la pratique. Mais il faut quand même en être conscient quand on pratique la rapière, c'est un peu comme toutes les armes. Il y a un écart entre notre simulateur et la pièce histo. Sur les masses aussi. On a des masses ici à 1,250 kg. On a des pics. Sur celle-ci, on a des pics à 1,4 kg et 1,1 kg. C'est deux pics qu'on a le plus, il me semble. On a ici 1,32 m de moyenne. Et à côté, on regarde les copies à 1 m. Ici, moins d'1 m sur la pièce des Sresa. Ça, c'est normal. C'est cohérent avec les pièces historiques, avec les dimensions données dans les textes historiques où on est traité. Et un simu de rapière, si une rapière italienne, c'est une rapière d'Amelie, elle ne fait que 1,150. Elle est même plus petite que la moyenne de l'étude. Donc, c'est important à considérer ces dimensions dans la pratique. Là, on a quand même des éléments pour caractériser c'est quoi une rapière. attention, période visée ici, si c'est pas de bêtise, on est sur fin 1,585 jusqu'à 1,630 grand max dans les échantillons qui ont été prélevés. Un autre élément qui nous permet un peu de définir ce que c'est une rapière, on a les tableaux, on a les iconographies qui nous alimentent. Et ça, c'est assez cool parce qu'on trouve certaines cohérences entre les pièces qu'on a dans les musées et les tableaux. Tout simplement, on a plus de détails, on voit un peu mieux comment c'est fait. Ça va même plus loin que les gravures, en général, les tableaux. On va retrouver des pièces qui seules entre la représentation qu'on a sur le tableau et la pièce de musée. C'est que la pièce de musée est représentée sur tel tableau. C'est assez intéressant aussi à voir un peu la différence entre la représentation et l'arme réelle. On peut retrouver leur année de production, nous aussi, en faisant ça du coup, forcément. Et ça nous enseigne sur les types de gardes. C'est un truc typique, on en reviendra, mais les tasas, par exemple, là, vous voyez, c'est un tableau de 1679. La rapière Ataza. Donc là, quand vous pratiquez la rapière italienne de Gignanti, par exemple, Gignanti, c'est une 600 et quelques, entre 600 et 610. Il faut se poser les questions parce que l'Ataza, ce n'est pas forcément l'arme, ce n'est pas une garde Ataza qu'il vous faudrait. Il faudrait être rigoureux. Il faut même être conscient de ça. Pour une autre représentation, par exemple, de Rix, on voit encore bien comment il porte l'épée, on voit bien les gardes. Ça, c'est en Espagne. On voit tous les quillons droits, par exemple. Elles sont tous les quillons assez droits sur ces épées. Donc, ça nous donne une idée de ce que c'est une épée dans la période de vers 1630. Voilà, ça arrive à peu près à dater ce que c'est. Ça amène un petit élément intéressant, un gros élément intéressant, c'est la classification. Et on a un texte, un certain A.V.B. normand, c'est pour ceux qui... Normand, pardon, qui s'y connaissent, qui s'appelle The European Small Sword, donc 1460-1820, et qui nous donne une classification des armes. Et en fait, le petit M. Normand a fait un tour de toutes les armes qui étaient dans la collection, c'est un travail universitaire, qu'il avait accessibles dans les collections, et il les a référencées, il a décrit, il a identifié, il a numéroté les pièces, les parties d'armes pour définir une classification. Et en fait, on ne classifie pas une arme comme dans son ensemble, on classifie des pièces d'armes. Et là, on peut commencer à voir des choses un peu plus sérieuses en termes de classification. Sur la classification, c'est qu'un outil, ça permet de dégager des datations, ça permet de dégager des tendances, des origines, etc. Les principales parties qui numérotent, vraiment, qu'on retrouve dans son bouquin, c'est la partie pommeau, forcément, la garde, et la garde intérieure ou contre-garde. La garde, c'est cette partie extérieure, et la contre-garde, la partie intérieure, tout simplement. Ils classifient différemment les deux. Comme ça, on peut faire des assemblages. On peut déterminer des tendances. On sait que telle petite garde va être montée avec tel type de pommeau, tel type de poignet, etc. Un petit exemple d'une pièce, c'est une pièce italienne, si je ne dis pas de bêtises, la fin du 15ème, jusqu'au début du 17ème, on retrouve cette type d'épée-là, dans la forme, je ne parle pas de cette épée-là, mais c'est assez vaste. C'est une guerre de type 39, avec des liens vers une guerre de type 16-41. Ensuite, notre pièce, qui est assez intéressante aussi, ça c'est typiquement une arme qui va vivre très longtemps, on va retrouver très très longtemps, en termes de production, en 1550 jusqu'à 1830, c'est quand même pas loin d'un siècle d'existante, un peu moins. On va trouver ces épées. On va trouver pas mal de variantes, on va aussi trouver des pommeaux différents, ici on va trouver des pommeaux ronds, par exemple, sur les différentes pièces. Et je vous disais, on fait le lien avec le tableau, avec la représentation. Là on a le cas, ça c'est une pièce qui est conservée, je ne sais plus quel musée, je vais peut-être marquer musée, non pardon, autrichien à Vienne, tant pour moi. Donc là on a la pièce, l'épée qui est là, et on a une représentation directe de cette épée, censée que cette épée-là, elle appartenait à ce monsieur, Don Gabriel de la Cueva, du que David Péterque. D'ailleurs c'est intéressant, d'un point de vue espagnol, c'est que monsieur a visiblement quelques liens avec la couronne espagnole. Donc c'est un style d'épée qui a été importé, et qui s'est née à la mode quand il allait en Italie. ou autre. Donc ça permet quand même de faire des liens d'identification, de tendre vers des datations, et de savoir un peu qu'à l'épée on utilise à quel moment, sachant qu'on a des gardes très différentes. Pour info, on a quasiment une centaine de types de gardes extérieures, un peu moins d'une centaine de types de gardes intérieures, on doit avoir 60 ou 70 types de pommeaux différents identifiés. Donc il y a quand même de quoi faire en termes d'assemblage et d'églises. Voilà un autre exemple de rapière, plutôt début du 17ème, fin 16ème, début du 17ème. Avec un visage très long. Très intéressant, on a une lame qui vient de Tolède, avec une garde possiblement allemande. Ici on arrête à la dater précisément, c'est une épée qui a été retrouvée dans une pièce de naufrage. Je passe rapidement. Petit Focus par exemple, une autre épée que beaucoup de monde utilise et que les rapiers en parlent souvent, c'est ce qu'ils appellent les Pappenheim. Les rapiers gardent type Pappenheim. En fait, en grattant un petit peu, on se rend compte que c'est des types qu'on retrouve dans une fourchette assez courte, assez restreinte, qui est en fait sur la période de 1620 à 1640, plus ou moins 50 en gros. Avec ces fameuses gardes avec des petits percés et des petits motifs. En fait, on a une datation qui est assez courte dans ce qu'on a pu identifier. Donc, c'est pas... Quelqu'un qui voulait faire de l'escrime plutôt 1620 à 1640, ben là, c'est cohérent. Donc, un effet de mode, possiblement, ce qui serait aussi lié à l'intégration de l'aspect un peu militaire, puisque c'est des gardes qui protègent bien. Donc, ça viendrait peut-être ça. Et on sait qu'en général, la mode militaire, ça inspire pas mal la mode civile derrière. Donc voilà. Il y a sûrement un effet de mode. Il y a beaucoup de choses aussi qui expliquent les changements, l'apparition de coquilles, notamment. L'ajout de coquilles, c'est tout simplement le savoir-faire. Le savoir-faire des armes. Quand vous regardez les rapières de la fin du 17ème, qui sont ultra légères, qui sont à moins d'un kilo. Et avec des coquilles, pourtant, il y a beaucoup d'acier dessus. On pourrait croire qu'il y a beaucoup d'acier dessus. Quand on voit les épées en panier toutes travaillées avec des arceaux qui font 1,4 kg, 1,7 kg, on se dit qu'il y a moins d'acier sur la garde. Il y a une évolution aussi dans les savoir-faire. Ce qui fait qu'on ne conduit plus pareil, on ne conduit plus de la même façon. Un petit focus, la TASA, parce qu'il y a plein de monde qui en parle et je vois plein de monde qui utilise ça. La TASA, c'est vraiment une arme qu'on ne trouve pas forcément beaucoup en Espagne. On la trouve ailleurs. Mais en fait, c'est une arme qui apparaît à son moitié du 17ème. Qui va perdurer sur cette période-là. La TASA, avant, on n'en a quasiment aucune trace d'épées à coquilles. Des rapières à coquilles comme ça, complexes, on en a très peu avant la seconde moitié du 17ème. Ce n'est pas encore répandu. Ce qui explique aussi peut-être le lien qu'on fait avec l'arme, la rapière dite espagnole. C'est sûrement parce que les Espagnols vont conserver de façon traditionnelle beaucoup plus longtemps la rapière. C'est-à-dire qu'en France, on va très vite passer sur des petites épées qui commencent à muter vers l'épée de cour, en gros, pour faire simple. Et c'est... Tandis que dans d'autres pays, notamment en Espagne, on va encore garder les rapières. Et du coup, on a tendance à se dire « Tiens, ça, c'est plutôt une épée espagnole parce qu'il y a une tasa et qu'on sait que les Espagnols ont gardé la rapière plus longtemps. » Et c'est pas forcément, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas trouvé des tasas en France et que c'était pas répandu dans d'autres pays. C'est plus que une utilisation plus longue de la rapière de façon nouvelle en Espagne qu'en France. Et du coup, c'est quoi une épée... Une rapière espagnole, c'est... C'est pas forcément une rapière à tasa. Si on fait, par exemple, la Destreza de 1620, en gros, ce serait quoi une rapière pour faire de la Destreza en Espagne ? Ça serait ça, tout simplement. C'est pas une rapière à tasa. C'est une garde assez simple, avec des chiens tout droit. C'est pas très différent de ce qu'on trouve en Italie. Donc ça, c'est une pièce qu'on a trouvée qui vient de Valence. Une garde type 58, une contre-garde qu'on ne peut pas trop identifier sur la photo. On ne voit pas très bien comment aller. Et un pomo de type 31 ou 32, en fonction de... Et une datation 1560 ou 1535. Une autre type de garde, très typique de l'escrime espagnol, pour le coup, on trouve très très peu à l'étranger. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce que je n'ai pas assez de connaissances là-dessus. En tout cas, je n'en ai pas vu beaucoup. Je ne pense pas avoir vu même tout simplement. Donc, c'est un rapier d'état contre-chasse avec ses coquilles un peu en forme de coquillage et puis, vous voyez, pas mal d'arceaux ici, là, qui sont très sous. Avec des chiens très longs, très droits, assez courtes, des lames assez fortes. Donc ça, c'est poigné des épées d'état contre-chasse. Pour le coup, c'est assez typique. On trouve beaucoup ça du côté ibérique. On trouve très peu dans le pays. Et là, on a vraiment les premières coquilles assez englobantes. D'autres épées, je ne suis pas passé en revue tout, mais voilà, on a tout un tas de pièces. Ça, c'est des pièces portugaises. Ça, il me semble que c'est une pièce qui vient de... C'est aussi une épée qui est issue de la cible armada. Ceci est une rapière de guerre. Ou une rapière de marine. Même si c'est pas vraiment... Un peu mieux. Différents types d'épées qui seraient plutôt d'origine... d'originaires de la péninsule de différentes périodes. Après, la fameuse rapière que je vous le disais avec un chasse, avec notamment ces petites barrettes travaillées. Puis ça, c'est des rapières plus tardives qu'on trouve quasiment au 18ème, encore au 18ème, portugaise ou espagnole. Enfin, fin du focus sur les rapières. On va parler un peu des autres armes. Après, on va arriver sur la fin. Très rapidement, on trouve d'autres armes. Les boucliers, les broquets, le brodelac, etc. Les capes, la dague, la lutte, les chagnes, le montante, etc. Une petite icono qui nous permet d'identifier un peu les armes des strimes espagnoles. Ça vient d'un traité plutôt de Testreza. C'est un acteur qui s'appelle Miguel Perez de Mendoza. où on a une représentation des différentes armes. On voit ici une montante. C'est une montante, comme on représente une montante. C'est assez rare dans les traités espagnols d'avoir des représentations des armes. C'est qu'il y a une dague. On voit que c'est une dague blountée, par exemple. Elle est considérée comme une rapière. Elle est sur un traité de la seconde moitié du XVIIe, pour vous préciser. Le broquel et la rodella. C'est écrit, on va un petit peu dessus. Je ne sais pas si vous pouvez lire avec le stream. Vous voyez la broquel, le bocle. C'est quasiment la taille de la rodella. C'est intéressant. Le mingual, le fléau, et on reviendra un peu dessus à la fin. La dague. Un peu de dague, rapidement. On en trouve comme partout en Europe. Ça va se répandre à la fin du XVIe, avec l'accompagnement de la rapière, au début du XVIIe. Sinon, la dague a été portée de façon commune depuis une belle durée à la ceinture. Ça va encore visiter dans un petit moment, le port de la dague. J'ai dit qu'on a l'interdiction de portes de dague sur une période. Si on porte la dague seule, c'est pas normal, donc on finit en prison. J'entends qu'on va agacer quelqu'un. On a des petites propositions intéressantes de Godino, par exemple, qui nous dit mettre une cape autour du bras de la dague. C'est pas forcément une arme qui est beaucoup mise en avant chez Godino. Il a tendance même à mettre... Dans le texte, par exemple, elle vient après le bouclier. Il va d'abord nous parler du bouclier, puis ensuite, il va nous parler de la dague. Il faut savoir faire du bouclier, c'est important. Et après, on va faire de la dague. Si vous savez faire du bouclier, vous saurez faire de la dague. Il dit que globalement, ça s'utilise à peu près de la même façon. Un petit élément de dimension, on sait que, en Destreza, en Espagne, on dimensionne les armes et on a des textes de Destreza qui nous donnent que la pierre une dague fait à peu près un tiers du corps de la personne, etc. Ça nous donne quand même une dague assez énorme. Ça, c'est une pièce qui a été retrouvée, il me semble, dans une colonie américaine, je pense au niveau Mexique, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, le beau bébé, il fait quand même peut-être 47 cm. C'est une pièce de 1550 et quelques à peu près. Avec forcément l'utilisation en jeu court, etc. On a quand même quelques techniques de dague seule qui nous sont équipées par Pacheco. Quand je vous disais qu'on peut avoir des éléments techniques, des pratiques et des techniques d'escrime communes via Destreza, là, typiquement, on a des techniques de dague via un texte de Destreza, via un texte de Pacheco qui cite des techniques venues visiblement d'un traité plus ancien ou d'un auteur plus ancien sur comment utiliser la dague seule. Je vous ai déparé pas mal de rodelas et de broquel, le bouclier, tout ce qui bocle. C'est une arme qui est très présente, notamment à rodelas. C'est une arme d'un bouclier hémisphérique, en gros, qui fait à peu près la longueur d'un bras, qui peut faire à peu près le diamètre d'une... qui dévoit à la longueur d'une dague, si on trouve ça comme indication, qui est plus ou moins lourd. On a des... J'ai mis un texte, je n'ai pas réussi à trouver la source exacte, mais évidemment, on a des pièces très lourdes, notamment qui sont censées encaisser des tiers. C'est pas... C'est pas forcément... C'est pas forcément... J'ai pas forcément réussi à trouver l'exertitude de cette source-là, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait des pièces assez lourdes. On peut avoir une petite pointe sur l'avant. Ça permet de bloquer les frappes, mais on peut également frapper l'adversaire avec. Ça, c'est Thomas Lewis qui nous dit, un adversaire qui s'approche, vous lui collez un petit coup de pointe. Voilà. C'est pas le cas. Thomas Lewis nous explique aussi que l'épée, que la rodelas s'utilise avec une épée plus courte. C'est vrai que là, en termes de pratique, on expérimente pas mal depuis quelques mois, quelques années à Dijon. On se rend compte que l'épée courte, elle est très très propice à faire des... Avec la rodelas, c'est très propice à faire des entrées et à passer en dessous du bouclier, notamment. Parce que le bouclier, il faut se dire qu'une rodelas, ça couvre que le haut du corps, et donc on va frapper énormément aux jambes ou essayer de passer au-dessus du bouclier. Ou entre les armes. Et en fait, ces armes courtes sont plutôt propices. Ça se peut aussi qu'il y a un lien avec l'aspect militaire, parce que le rodelero, c'est une unité militaire à la base. La bocle, c'est assez marrant, c'est qu'il nous dit qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour mesurer la bocle, j'ai moins de tanker, j'ai trouvé moins de choses pour l'instant. On a Thomas Lewis qui nous dit qu'il faut qu'elle soit pas trop petite, parce qu'il faut que ça protège, mais il ne faut pas qu'elle soit trop grande, parce que sinon ça cache la vue. C'est très pratique pour dimensionner quelque chose. C'est très précis. C'est pas trop grand, ni trop petit. Faites ce que vous voulez. Quelques exemples de pièces. Vous voyez, la pièce, on voit quand même un beau petit dard sur l'avant, avec les épées qui vont avec. Ça, c'est plutôt une bocle. Quelques représentations de bocles. Une autre représentation, de cette fois, plutôt de bocles, avec un grand diamètre. On voit bien ces boucliers hémisphériques, qui sont à mettre un diamètre assez conséquent par rapport au boc qu'on peut voir en 1.33, par exemple, qu'on utilise en 1.33, ou chez Linuser. Donc là, il y a une pièce assez importante. Avec une boque qui peut être portée vivement un peu sur l'arrière, parce qu'on ne voit pas très bien les postures. Sur la Rodela, on a possiblement des origines plutôt turques, italiennes. Ça viendrait de là. C'est une hypothèse, c'est que ça viendrait des guerres d'Italie, notamment. Les combats sur la Méditerranée contre les Ottomans. Il semble avoir une certaine importance d'un point de vue militaire. On a des trucs qu'on appelle les Rodeleros, qui vont être énormément déployés, notamment pour combattre les piquets. Ça sert à combattre les piquets. Ça va plus ou moins bien fonctionner. Ils vont avoir quelques succès. Certains succès ne vont pas être aussi... Ça va être assez limité. Et au final, on va se retrouver avec des unités qui se font marcher dessus par la cavalerie, qui ne sont pas forcément adaptés à tout type de combat. Même si ça est des unités d'élite, on ne va pas les retrouver partout non plus. Le bouclier va garder une symbolique. Ce bouclier va garder une symbolique. Mais c'est ça qui va expliquer sa disparition. Ce n'est pas forcément très utile sur un champ de bataille au final. On a quand même quelques éléments de technique. On va avoir beaucoup de mouvements circulaires, de mouvements amples. On va chercher à passer dans les armes. On va avoir des avis techniques. Les techniques qui marchent mieux selon Thomas Lewis, le tarot circulaire, la coupe verticale entre les armes, le revers. On va essayer de passer de l'autre côté du bouclier en gros. Et puis les pointes en haut, c'est-à-dire des pointes qui vont remonter. Donc plutôt des pointes qui vont passer sous le bouclier ou entre le bouclier et remonter. Voilà pour ce petit focus sur le bouclier. Une autre arme, je n'ai pas trop développée. Parce qu'à la base, peut-être que mon comparse, sinon, si mon lips fera un truc dessus, s'il est mitigé, parce qu'il est travaillé pas mal dessus, je ne vais pas trop développer. Il va prendre un peu plus de temps. La montante, c'est la grande épée de main, qui est typiquement ibérique, qui est fortement inspirée de ce qu'on trouve dans l'Espadone italienne, mais ce n'est pas tout à fait la même arme. Il y a des différences quand même. Il n'y a rien à voir avec ce qu'on peut trouver chez les Allemands. Elle est pareille. selon les auteurs, selon Pachiko, je pense essentiellement, qui nous dit comment dimensionner l'épée par rapport à la hauteur d'un homme. Ça fait deux varas, en gros. On a des dimensions qui nous sont données. On sait que ça représente à peu près deux sixièmes. La garde représente deux... C'est un ratio de deux pour six entre la garde et la lame par exemple. On a des choses assez précises. On a une lame qui est assez fine. Ce n'est pas les grandes Leander allemandes. On a une lame beaucoup plus fine, beaucoup plus longue. On a des poids qui sont de 2 à 3 kg, mais on a plutôt des pièces dans les musées qui sont dans les entours de 2,2 kg. Ce n'est pas excessivement lourd. C'est une arme très symbolique, comme je vous l'ai dit au début. C'est une arme qui permet de réjenter un peu ce qui se passe dans les salles d'armes, d'armes de trait, etc. C'est une arme très dissuasive. On est là pour faire peur, clairement. Plus que d'être pratique, on est là pour faire peur. C'est très impressionnant, quelqu'un qui se met à tourner très rapidement, surtout avec une épée assez légère au final. Ça va être pratiquement un paraboïe. Bah oui, c'est ça. Quelqu'un qui ne veut pas arrêter un combat, vous mettez un coup de montanté. Même dans la fuite, ça va être dissuadé de continuer son assaut. Donc voilà. C'est une arme dissuasive, aussi bien pour réventer les combats, régler les batailles et autres, que se défendre dans la rue. Quelqu'un qui a une montanté, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a des moyens de se payer des cours pour l'utiliser, et qui s'est sûrement utilisé. Mais c'est également une arme d'exercice physique. Comme je vous disais, Jean de Lhermitte, originaire des Provinces-Unis, qui a été précepteur en Espagne, nous dit que c'est une bonne arme pour s'exercer, pour s'agiliter le corps, pour donner des bonnes épaules et puis s'en mettre en santé. Et c'est une arme qui a beaucoup d'autres armes connexes, qui a deux armes connexes, qui sont la double épée dans la façon d'enseignement. C'est-à-dire qu'on va travailler tout en solo drill, dans le vide, avec des situations qui sont décrites par Godino notamment, qui sont des situations un peu identiques à celles qu'on va trouver entre montanté et double épée. C'est un peu la même chose. Et une autre arme, qui est le mongol, qui est un fléau, avec trois petites chaînes, qui est écrit par mail de Sarre, et qui dit qu'on utilise globalement de la même façon qu'une montantée, sans les estocs. Sans les estocs. C'est assez simple. Ce que j'ai montré, le mongol, je comprends la même iconographie, mais la montantée, le mongol. Représentation dans un cadre militaire, on voit, ça c'est une arme portugaise, si je ne suis pas une bêtise, avec le port de la montantée à nu sur les pôles. Donc là, on a quand même dans ce cadre militaire. Elle a sûrement une origine militaire. Une pièce de musique concrètement, c'est ça. Ça c'est une pièce qui est conservée à Vancouver, qui date de la fin du 16ème. Et qui respecte grandement les cotes données par Pachico. C'est à dire, on est à 167 cm, à peu près 126 de lames. Donc à peu près le bon ratio des 2,6. Des quillons de 30 cm. Et surtout, et surtout, et surtout, un poids qui est quand même pas bien lourd. C'est 2,24 kg. C'est vraiment pas grand chose. Prix à deux mains, si vous divisez par deux, ça fait 1,1 kg par main, en gros. 1,1 kg c'est le poids d'une double épée. On est arrivé à peu près dans ces eaux-là. 1,1 kg par épée. Donc en gros, on a à peu près la même masse. Sauf qu'on la porte pas de la même façon. C'est ça qui fait la différence. Et puis c'est pas réparti forcément de la même façon. Mais c'est pas excessif, on est très loin des grosses épées de 3 kg, 4 kg et autres, qui sont des fois des épées de pratique, qui sont sûrement un usage plus militaire, ou qui ont pas tout à fait le même contexte de pratique. Vous voyez, c'est quand même assez fin, c'est quand même assez travaillé. On a toujours cette petite post-garde, qui reste sûrement un usage, peut-être contre les armes d'Aste, pour avoir des saisies en mi-épée peut-être. Parce que c'est esthétique aussi, ça peut être tout à fait esthétique. Aussi un moment intéressant, c'est que c'est jamais affûté tout du long. En général, toute cette partie-là, elle est pas affûtée, mais c'est aussi une façon d'avoir un bon paire. Quand on coupe quelqu'un, quand on tape sur quelqu'un, on sait quelle zone il faut utiliser, donc on va faire un repaire avec une partie lame affûtée, et le reste, non, il n'y a pas besoin. Ça sert à rien. Donc voilà pour la montante T, un petit exemple de double épée. Alors les double épées, c'est pas forcément ces modèles-là qui sont utilisés, ça c'est les épées dites jumelles, un petit aparté sur les épées. Ces épées qu'on retrouve dans les musées, on sait pas quel point c'est des épées de pratique, quel point c'est des épées de démonstration, quel point c'est juste fait pour regarder, je sais faire ça, je sais fabriquer ce genre d'épées. Alain Nidotti qui m'a fabriqué, qui m'a fabriqué une copie, un mix entre plusieurs de ces modèles-là d'épées, il m'a dit surtout, tu fais un sparing avec, tu me la ramènes après, parce que tu seras plus capable de la remboîter. C'est quand même relativement fragile en fait, en termes d'assemblage. Est-ce que c'est fait pour la pratique ? Est-ce que c'est juste pour montrer un savoir-faire, ou pour faire beau sur l'habit ? Reste question. Voilà pour les épées jumelles. Alors le Mingual, c'est une des seules représentations qu'on a, forcément, on n'a pas retrouvé de pièces conservées, c'est du bois avec des chênes, donc on va trouver des pièces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Sur le Mingual, le Lissimister... Comment ça s'appelle ? Mendoza nous dit clairement que Mendoza nous dit clairement que c'est une des armes qui est très efficace, qui est impressionnante, etc. Comme le Montante est la maîtresse de toutes les armes. Voilà pour la petite aparté sur les armes. Merci d'avoir écouté. On va conclure là-dessus. Je vous laisse poser les questions, si vous avez des questions, si vous voulez discuter. Il ne faut pas hésiter. Je suis passé un peu en mode de chill et tranquille sur les différents sujets. Il y a plein de choses à gratter. L'idée, c'est un peu de vous donner aussi un peu envie d'aller voir un peu ce qui se passe de ce côté-là, qui n'est pas très connu de l'Europe, dans les AMHE, parce qu'on attend à regarder beaucoup ce qui se passe sur l'Italie, sur l'Espagne, sur l'Italie et l'Allemagne. Mais on ne parle pas trop ce qui se passe du côté espagnol, ou en tout cas en France. Alors qu'il se passe plein de choses. Là, j'ai juste fait une synthèse un peu de tout ce que j'ai pu trouver comme travaux à droite à gauche. Les infos, voilà. De toute façon, il y a plein de choses pour s'en mettre en question là-dedans, et qui seraient bons à re-questionner. Mais, étant donné qu'on est deux, trois personnes à travailler sur ce qui se passe en Espagne, en France, on n'est pas très moyen de faire beaucoup de remises en cause, contrairement à d'autres pratiques. Merci, en tout cas, à tous d'être présents et d'être venus. C'est sympathique de pouvoir échanger sur ces sujets-là. J'espère qu'on va pouvoir continuer à échanger par la suite. Et puis, il se dévoile à questionner, à fouiller, à lire les trads qui sont à droite à gauche, de vous intéresser, que ce soit de la Destreza, les secondes communes, tout ce qui se passe de ce côté-là du globe au 16ème ou au 17ème dans les arts martiaux. Il n'est pas posé des questions, et souvent, les gens sont prêts à vous répondre. On est demandeurs d'avoir des retours quand on fait des travaux, quand on fait des recherches et autres. On est demandeurs d'avoir des retours, on est preneurs, parce que tout simplement, ça nous pose des questions, ça nous met en difficulté, mais ça nous ouvre aussi pas mal les yeux sur certaines choses, et ça nous fait prendre du recul. Donc, c'est important. Moi, j'apprécie énormément ce genre de recul. Donc, venez travailler sur ces sujets-là avec nous, à Dijon, ou lors d'événements comme les Macs, ou dans votre coin, si vous voulez traduire ou autre. Moi, je n'actuais pas un mot d'espagnol il y a encore 5 ans. Maintenant, je traduis des textes. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas de l'espagnol littéraire, pas des traductions de qualité et autres, mais ça s'apprend sur le cas. Voilà. Sur ce, à bientôt. J'espère vous croiser tous bientôt, dans les meilleures conditions, autour d'une guerre, ou autour d'une épée, en tout cas dans les meilleures conditions. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada